Coucou, aujourd'hui on va filmer la vidéo du Project Pan ensemble. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer d'abord les produits que j'ai terminés. Et ce mois-ci c'était super super productif. J'ai vraiment terminé des produits qui étaient entamés depuis super longtemps. Donc je suis ravie. Donc vraiment mon bac de produits terminés du Project Pan il est plein. Donc vraiment c'est un soulagement en fait parce qu'il y a des produits vraiment... J'en avais marre en fait limite. Donc je suis très contente de les avoir terminés. Ensuite je vous montrerai la progression significative des produits. C'est à dire que si des produits, en fait ça ne se voit pas tellement qu'ils ont progressé. Surtout les poudres ou certains produits où ça descend très très doucement. Je ne vais pas vous les montrer. Je vais vous montrer ceux où on voit une différence en fait. Et je vous montrerai un produit que j'ai rajouté. J'ai décidé d'inclure un nouveau produit. Donc je vous le montrerai à la toute fin. Et exceptionnellement dans cette vidéo il n'y aura pas de déglotteur. Car j'ai déglotteur... J'ai déglotteuré. Bref j'ai enlevé pas mal de choses de ma collection. Donc je vais faire une vidéo à part. Ce sera la vidéo de la prochaine vidéo. Voilà la prochaine vidéo. Donc je vais commencer tout de suite par les produits terminés. Du coup mon bac est plein. Donc je vais attraper comme ça vient. Donc les plus gros en premier en général. On a fini... Quand je dis on c'est avec mon copain et tout. Ou je sais on. On a fini le... Le shampoing Franck Provost. Alors ça c'était le shampoing couleur. Mais on a continué de l'utiliser même quand je n'avais plus de couleur. A l'intérieur j'avais rajouté de l'huile de ricin. Pour terminer mon ancienne bouteille. Et donc on l'a fini. A la fin il faisait un peu comme des grumeaux. Alors ça ne m'a jamais fait ça. Peut-être parce qu'il était ouvert depuis trop longtemps. Ou le mélange avec l'huile de ricin. Mais ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je ne sais pas. En tout cas on n'a pas eu de problème. Il est fini. Moi personnellement Franck Provost. Que ce soit les shampoings, les après-shampoings, les masques. Enfin tous les produits Franck Provost. En fait je sais qu'ils sont de mauvaise compo. Mais en même temps tout ce que j'utilise ce n'est pas bon de compo. Même très le contraire. Donc Franck Provost c'est une marque qui ne m'a jamais déçue. Je n'ai jamais eu aucun problème avec leurs produits. Certains moins efficaces que d'autres sur moi. Mais jamais de problème en tout cas. Moi en général j'achète tout en Espagne. Pour les produits Franck Provost. Ils ont une beaucoup plus grande gamme. J'ai l'impression qu'en France. Donc ça sans soucis. Je vous le recommande. Couleur ou pas couleur. Moi pour la couleur. C'est vrai que ma couleur en fait. Ça dégorgeait évidemment. Mais ça on va dire. Je n'avais pas les cheveux abîmés à cause de la couleur. Et ma couleur elle ne virait pas. Enfin elle ne changeait pas de couleur justement. Ça dégorgeait normal. Mais par exemple. Moi j'avais fait du violine sur mes cheveux. Ben ça restait des reflets violets. Et ça ne changeait pas au cuivre ou au roux. Des couleurs bizarres. Donc voilà. Ensuite on a fini le gel douche en 500ml. Attendez le shampoing c'était 750ml. Ça ça coûte moins de 4€ les 750ml. Donc ça vaut vachement le prix. On a donc enfin fini. Enfin oui et non. Le 500ml du gel douche au myrtille. De chez Triclemoon. Que j'avais acheté chez Noz. Pour je crois 2€. Quelque chose comme ça. Alors on avait fini aussi. En début d'année celui à la cannelle. Vraiment celui à la cannelle. Il devenait. On s'en lassait. Ça devenait en tétain. Alors que celui-ci vraiment. C'était un plaisir. Ils sont très très épais. Chez ces gels douche. Enfin ils sont très très épais. Là il en reste un petit peu. Mais ça descend plus quoi. Très épais. Mais on peut quand même les utiliser jusqu'à quasiment à la dernière goutte. Vraiment. Vous voyez là le packaging on l'a plié. Enfin vous savez à force de faire comme ça. Mais super super bodeur. Ça reste sur le corps. Pas des heures et des heures. Mais ça reste. Ça sent bon. Et peut-être c'est parce que c'était fruité. Mais ça devenait pas un tétain en fait. Ça sentait bon. Ça sentait comme le yaourt. Au vraiment myrtille. Un peu fruit des bois quoi. Ça sentait vraiment super bon. Super bon. Moi de toute façon. Quand j'irais chez Noz. Si je trouve des nouvelles senteurs. Je vais pas reprendre celles qu'on connait déjà. Mais si je trouve des nouvelles senteurs de cette marque. C'est sûr et certain que je vais en reprendre. Vraiment j'ai adoré. Ensuite. Là j'ai enfin terminé la crème pour le corps. Un 200ml de Love Your Planet. Que j'ai eu dans mon swap calendrier de l'avant avec Marilyn. C'était à la fleur de sureau. Alors l'odeur. En fait au début j'aimais un peu. Puis non en fait je n'avais pas. Et je ne sais toujours pas si j'aime ou pas cette odeur. En fait c'est une odeur naturelle. Mais en même temps chimique. En fait je ne sais pas comment vous expliquer. L'odeur. Je suis dubitative en fait. Je ne sais pas si j'aime ou pas cette odeur. En fait c'est frais. Mais en même temps on sait que c'est chimique. Enfin. L'odeur mitigée. La texture. C'était très très liquide. Ça s'absorbait. Alors sur les parties du corps qui étaient sèches. Ça s'absorbait très bien. Mais si on a certaines parties du corps moins sèches. Ça s'absorbait moins bien. Ça laissait un petit film. Par exemple pour les mains. Impossible de l'utiliser pour s'hydrater les mains. Vraiment c'était pas possible. Mais elle était bien. Elle a duré vraiment une éternité. Une éternité je vous dis. Excusez moi. Elle a duré une éternité. Éternité. Apparemment c'est un tout petit prix. Donc si vous avez la peau vraiment sèche. Et que vous avez un petit budget. Et que vous aimez les textures très fluides. Attention. Cette crème est faite pour vous je pense. Moi c'est pas ce que je préfère. Et niveau odeur non plus. C'est pas ce que je préfère. Par contre le packaging était hyper souple. On a vraiment pu la finir complètement complètement. Et oui. Une chose pour laquelle elle était très très bien. En fait mon copain parfois il me masse. Le dos ou les jambes ou quoi. Bon il me masse quoi. Voilà il est gentil. On utilise la crème pour le corps. Et bien pour masser le dos surtout. Elle était super. Comme elle était fluide. Mais qu'elle s'absorbait pas instantanément. Parce que j'ai pas la peau du dos sèche quoi. C'était parfait pour masser. Franchement. Super. Et du coup j'avais le dos bien hydraté après. Et voilà. Donc super. Enfin super moyen. Super pour le massage et pour le petit prix. Le packaging. Pour l'odeur et mon utilisation quotidienne. Bon il y a mieux quoi. Ensuite j'ai fini enfin. Là vraiment enfin. Le préfixateur de Makeup Revolution. C'est le Pro Fix. Alors il y avait plein de trucs écrits là. C'est tout effacé. Alors il fixait très très bien. En fait il faisait. En fait il fixait le teint. Sans le rendre. Sans transfert. Et sans le matifier. C'était vraiment un fixateur. Sans effet particulier. Il fixait le maquillage. C'est tout. Il sentait. Moyennement bon. Enfin c'était un peu parfumé. Je préfère quand ça sent rien. Mais ça puait pas quoi. Ça devenait pas un détant. Il fixait. Mais il faisait rien d'autre. Donc je suis contente de l'avoir fini. Parce que je peux passer à l'autre. Mais pour un tout petit prix. Honnêtement. Celui-ci est bien. Mais faites attention. C'est le Pro Fix. Packaging blanc. Avec des écritures noires. Parce que j'avais essayé une autre bouteille. Qui était noire. Avec d'autres écritures. Genre on peut l'argenter ou quoi. Il était nul. Mais celui-ci. Pro Fix. Makeup Revolution. Ça coûte moins de 10 euros. Sur un certain. Très bien. Et il y a 5 millilitres. C'est un spray comme ça. Alors ça fait un peu des grosses gouttes. Peut-être qu'il en reste un tout petit peu. Je sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de me rapprocher. Ça fait un peu des grosses gouttes pour le visage. Mais si vous vous mettez un peu plus loin. Vous avez vraiment pas des grosses. En fait plus vous vous rapprochez. Plus ça fait des grosses gouttes. Peut-être que c'est ça avec tous. Je sais pas. En tout cas. Il est bien. Ensuite. J'ai terminé le gommage pour le corps à la noix de coco. De Biotalis. Qui faisait 100 millilitres. Je l'avais vu dans une box. Il était super ce gommage. J'ai adoré. Il sentait bon la noix de coco. Mais naturel. Sans être chimique. En tétant. Gourmand. Quoi que ce soit. Une odeur de noix de coco. Très naturelle. Très fraîche. Les grains. Juste comme il faut. Sans être abrasif. Trop abrasif. Mais quand même assez gros pour exfolier la peau. Donc ça. Vraiment c'était super bien. Ça sentait très bon. Le packaging. On a pu l'utiliser vraiment jusqu'à la fin. En appuyant. Franchement. C'était super. J'ai adoré. Ensuite. J'ai fait un masque de chez Starskin. Comme ceci. Donc ce sont les masques pareil que j'ai eu dans le soif avec Marilyn. Donc de ce côté on a le masque en tissu. C'est quel tissu ? C'est peut-être écrit. Je sais pas. Bref. Je sais pas. C'est un tissu exprès pour ce genre de masque. En fait le tissu il est dans une matière fibreuse. Enfin c'est une matière naturelle. Et du coup là il y a le sérum. On le rajoute. On imbibe. Alors il y en a trop. A chaque fois je suis obligée déjà d'essorer le masque pour le mettre sur mon visage. Sinon c'est pas possible. Mais j'ai préféré le rose. En fait ça c'est la version activateur de vitamine C équilibrant et calmant pour la peau. Il y avait le rose quoi. Je crois qu'il était apaisant ou autre chose comme ça. Alors il était bien. Mais j'ai préféré le rose. Quand je l'ai appliqué ça m'a picoté un petit peu. Mais juste quelques secondes. Rien d'alarmant. J'ai pas eu la peau rouge. J'ai pas eu d'irritation ou quoi. Et après j'avais une peau repulpée. Franchement ça m'a repulpé la peau. Mais niveau sensation et odeur aussi. J'ai préféré le rose que celui-ci. Ensuite. J'ai fait le shampoing Morning Street. Ça vient d'une box. Et c'est Priscilla qui me l'a offert dans le swap. Ah oui sur Instagram. Je déteste cette odeur. Ça pue. C'est une odeur un peu citronnée. En fait citronnée mais en même temps d'herbe. Je sais pas c'est... 99, 94. Pour cent d'ingrédients naturels. 40 millilitres. J'ai détesté ce shampoing. Vraiment j'ai détesté. L'odeur s'appuyait. C'était hyper liquide. Limite comme de l'eau. Ça ne moussait pas. Une horreur. Vraiment une horreur. J'ai détesté. J'ai détesté. Ensuite. J'ai terminé le baume botanique. Enfin j'ai terminé. Je pense en fait. Parce que je suis sûre qu'il reste un peu à l'intérieur. Mais j'arrive pas à plus s'appuyer. Parce que le paqueting il est un peu dur. Surtout là à la fin. Donc le baume botanique universel. De chez Yves Rocher. En 150 millilitres. Je l'ai eu en cadeau. Dans une commande internet. Alors. Ils nous disent. Je vais vous dire. Usage universel. Soin de jour. Nourri immédiatement. Donc sans rinçage. Sans rien. Prébroaching. Pour faciliter le coiffage. En retouche. Pour contrôler les frisottis. Donc ça c'est le sans rinçage. Masque de nuit. Il répare intensément pendant 8 heures. A rincer ou non. Alors. L'huile de jojoba. Et. Pour des cheveux plus résistants. On peut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. On se coiffe pour répartir la matière. On peut l'appliquer sur toutes les longueurs. Et les pointes. On évite les racines. Ne pas rincer. Et que ça ne tâche pas les oreillers. Bon. Ça ne tâche pas l'oreiller. Moi je l'ai appliqué en racines. Je n'ai pas eu de problème. Parce que quand j'ai fait mes trucs. Je l'ai appliqué en racines. Moi par contre. Je l'ai rincé tout le temps. Parce que mes cheveux. J'ai remarqué. Les trucs sans rinçage. Les crèmes et tout. Si vraiment. Je ne les rince pas. Le lendemain. Je dois me laver les cheveux. Donc voilà. Donc moi je l'ai utilisé en soins de nuit. Je l'ai laissé poser toute la nuit. Et le lendemain. J'ai fait un shampoing. J'avais des cheveux. Ben je ne sais pas. En fait. Ils étaient bien. Bien. Franchement ils étaient bien. Ça ça a aidé. Mais ce n'était pas un résultat de fou. Je l'ai essayé comme un masque cheveux. Après le shampoing. Vous savez. Je l'ai laissé poser après mon shampoing. Et ensuite. Au bout de je ne sais pas. 20 minutes. Je l'ai rincé. Ça faisait comme un masque normal. Rien d'exceptionnel. Donc. Je suis mitigée. En fait. Je pense que ça ne s'adresse pas. A mon type de cheveux. Je pense. Pour les personnes qui ont les cheveux. Extrêmement secs. En retouche. Justement. Sans rinçage. Et tout. Ça leur ira très bien. Pour les personnes qui ont les cheveux secs. Ou bouclés. Comme moi. Et tout. C'est pas tellement adapté. Par contre. Il y a beaucoup de contenance. Il y a beaucoup d'utilisation. Donc. A voir. Avec vos routines. Si ça vous convient ou pas. Mais. C'est adapté à tout type de cheveux. A tout type de cheveux. Et à tout type d'utilisation. Donc. A voir. Mais par contre. Ça sent bon. Au niveau d'odeur. Ça sent bon. Voilà. C'est pas une odeur sensorielle extraordinaire. Mais pour un produit cheveux. Ça sent bon. Et l'odeur reste un peu sur les cheveux aussi. Voilà. Ensuite. J'ai fini ma crème de jour matifiante. De chez Diadermine. Comme ceci. Elle faisait 50ml. Alors. J'ai pas trouvé qu'elle était spécialement matifiante. Honnêtement. J'ai pas trouvé qu'elle était spécialement matifiante. Ni qu'elle régulait spécifiquement mon sébum. Honnêtement. Mais c'était une très bonne crème de jour. J'ai beaucoup aimé sa texture. Chez Diadermine. Les odeurs sont neutres. Donc. Moi. Ça me convient. Bonne crème de jour. Moi. Je l'utilisais aussi. Parfois. Même le soir. Et. J'ai rien à redire. Diadermine. Je l'avais pas payé très cher. Je l'avais acheté chez Stokomanie. Moins de 5 euros. Franchement. Bien. J'ai pas d'avis spécifique. Juste. Elle ne matifie pas spécialement. Et elle régule pas le sébum non plus. Je dis pas qu'elle n'a aucun effet sur ça. Mais. C'est pas. C'est pas non plus un effet. Waouh. Vous voyez. C'est. Normal. Voilà. Normal. Ensuite. De chez The Body Shop. J'ai fini. Le masque au café. Réveil. En 15 millilitres. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant. Il est comme ceci. Je sais pas si vous allez rien voir. Alors ça sentait bon. Mais bon. Mais bon. Vous imaginez même pas. Ça sentait tellement bon. Vraiment. Ça sentait hyper bon. Alors moi je l'applique toujours avec un pinceau. Et les masques comme ça je l'applique toujours avec un pinceau. Ça s'appliquait très bien. Ça se nettoyait très très bien. Il y avait des petits grains vraiment comme du mar de café. Donc moi ce que je faisais c'est que je l'appliquais au pinceau. Et un petit peu avant de l'enlever. Je venais masser comme ça avec des petits grains. Ça faisait un mini gommage on va dire. C'était hyper agréable. Hyper bien. Donc ça c'était un mini format. Vraiment il était génial. J'ai beaucoup 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 aimé. Et si vous aimez le café. Vous aurez envie de le bouffer. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est même pas déguster. Non non. C'est bouffer. C'est vraiment. C'est alléchant. C'est un truc de fou. J'ai adoré ce masque. Ensuite j'ai terminé la crème solaire Bioderma Cicabio SPF 50 plus en 30ml. Alors cette crème. Elle était très très fluide. Vraiment très très fluide. Elle laissait un fini gras sur ma peau. Mais j'ai déjà la peau grasse normalement. Donc voilà. Mais ça ça n'aidait pas c'est sûr. Elle protégeait très bien du soleil. Elle a duré très longtemps. Comme elle était très fluide. En fait. Comment vous expliquez. La crème solaire. Il faut en appliquer normalement un gramme. Ou alors. Périne. Je pense à toi quand je dis ça. Vous prenez les trois doigts comme ça. Et vous faites un trait sur chaque doigt. Sur chaque doigt. Donc vous avez trois traits sur les doigts. Et ça équivaut à un gramme de votre crème solaire. Et après vous venez l'appliquer. Donc moi j'en mettais un peu moins. Parce que vraiment. Si je faisais ça. Il y en avait trop. C'était trop fluide pour faire ça. Après je descends dans le cou et tout évidemment. Mais c'était une bonne crème solaire. Mais celle que j'ai maintenant. Je la préfère. Donc voilà. Ensuite. De chez Molton Brown. J'ai terminé le nettoyant visage. Il sentait bon. Mais pour le visage. Ça sentait un peu trop fort je trouve. Pour un nettoyant visage. Ça sentait un peu fort. C'était très épais. Ça m'a duré longtemps quand même. J'étais très contente de découvrir cette marque. Je trouve que les produits sont bien. Ça nettoyait vraiment bien bien le visage. Franchement c'était un super super nettoyant. Mais par contre ça coûte un brin la marque Molton Brown. Donc je te remercie Marilyn de me l'avoir offert dans le swap. Parce que je n'aurais pas eu les moyens de tester. J'ai adoré ce nettoyant pour le visage. Il faisait 30 ml. Donc voilà. J'ai terminé mon baume à lèvres de chez Action. Alors je ne l'ai pas spécialement aimé en fait. Je déteste son odeur. Je le trouvais gras mais un peu cireux en fait. Pas du bon gras nourrissant. Je n'ai rien de spécial à dire dessus. Juste je ne l'ai pas trop aimé. Ensuite j'ai terminé enfin le dentifrice. Merci Andy. Que j'avais trouvé chez Noz à la menthe. Alors j'ai aimé le goût à la menthe. Ce n'était pas trop trop fort. Mais quand même c'était mentholé. Il n'y a rien de particulier à dire. Honnêtement il n'est pas mieux ni moins bien que notre dentifrice. Voilà. Donc moi je l'avais acheté chez Noz de moins d'un euro. Mais au prix normal je ne le rachèterais pas. Voilà. Si je le retrouve chez Noz ou à des bonnes soldes pourquoi pas. Moi j'aimerais tester celui à la réglisse. Mais à la menthe comme ça. Sachant que mon copain ne supporte pas la menthe. Bon. Non ce n'était pas spécialement bien. Ensuite j'ai terminé un de mes mascaras préférés. Le Nutralash Volume. Alors il fait je crois que 3ml. Ce mascara coûte une blinde pour 3ml. Je l'aime beaucoup beaucoup. Vraiment je l'aime vraiment beaucoup ce mascara. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc je vous montre la brosse. Elle est comme ceci. Je ne sais plus du coup où vous montrer. Donc voilà la brosse elle est comme ceci. Il est bien. Je l'adore. Mais il coûte une blinde pour pas grand chose. Mais voilà. Je l'adore. Ensuite j'ai terminé de chez Tristik. Le crayon à sourcils. Qui était exactement ma teine. C'était Americano. Vous voyez il reste ça. Mais en fait quand j'applique avec le plastique et tout. En fait ça me gêne. Donc je considère qu'il est fini. C'est la teinte Americano. Je l'ai eu dans mon swap. Avec Priscilla. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup beaucoup aimé. Voilà. Ensuite j'ai terminé. Bah pareil. Chez Molton Brown. Que Marilyn m'a offert. Le petit savon pour les mains. J'aimais beaucoup beaucoup son odeur. Il a duré un assez bon moment. Et c'était un savon vraiment de qualité. Il faisait 25 grammes. Et je sais pas comment vous expliquer. Mais les savons pas chers on va dire. Plus vous l'utilisez. En fait il s'effrite un petit peu. Vous voyez quand il devient plus petit. Il s'effrite sur le bord et tout. Celui-ci il ne s'est pas effrité quoi. C'était un rond. Il diminuait, 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 diminuait. Mais il ne s'est pas cassé. Il ne s'est pas effrité. Il n'a pas fait de trous, des trucs bizarres. Il était super bien. On a presque fini. Elle est plus terminée. Ensuite j'ai terminé, oui et non, l'argile rose que j'avais acheté chez Primark. En fait c'était des doses dans des sachets. C'était déjà, enfin c'était de l'argile prête à utiliser. En fait il n'y avait pas besoin de l'humidifier ou quoi. Parce que c'était déjà dans une texture. Donc moi tous mes petits sachets ça m'énervait de les utiliser sachet par sachet. Sachant qu'on pouvait faire plus d'une utilisation avec les sachets. Donc je les avais mis dans un petit pot qui vient de chez Aromazone. Et là en fait je l'ai utilisé, vraiment je l'ai beaucoup utilisé quand même. Et à la fin il devait rester ça à peu près pour je ne sais pas 3 ou 4 utilisations. Mais ça avait commencé à se diviser quoi. Donc je l'ai jeté ce qui est resté dans le pot. Et voilà. Et enfin dernier produit terminé. Vraiment je vous ai dit le bac là. C'est un tiroir du Glossy Box calendrier de l'Avent. Il était plein. Donc voilà. Le dernier produit que j'ai terminé, je viens de le terminer aujourd'hui en maquillant. C'est le mascara Milk. C'est le Cush Mascara 3000 litres. C'est le format voyage. Je l'ai adoré. Vraiment je l'ai adoré. Je vais me rapprocher pour que vous voyez l'effet qu'il a sur les cils. Voilà. Donc j'ai adoré ce mascara. Je l'ai eu, on me l'a offert dans un colis. J'ai commandé un truc sur Vinted à une fille. Et elle me l'avait mis dans le colis. Je l'ai adoré. Il était super super bien. Vraiment ça c'est un des mascaras que je pourrais racheter en grand format. Donc voilà. Tous les produits terminés du Project Pan. Et maintenant je vais vous montrer les produits qui ont bien avancé. Mais qui ne sont pas terminés quoi. Donc comme vous avez vu, il y a eu beaucoup beaucoup de produits terminés. Je suis très contente. Ça dure déjà 20 minutes la vidéo. Donc je vais essayer d'aller plus vite avec les autres produits. Donc notre nouveau shampoing qu'on avait déjà entamé avant. Enfin qui était déjà entamé quand on l'a appris ce mois-ci. C'est encore un de chez Franck Provost. C'est l'expert réparation. On en est à la moitié. Donc ça, voilà, ça avance. Ensuite, donc comme crème pour le corps. J'ai pris la réparateur au karité de chez Yves Rocher qui est dans mon Project Pan. On en est déjà là. C'est une texture beaucoup plus épaisse. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, comme j'avais fini le gommage à la noix de coco. J'ai pris un autre gommage de mon Project Pan. C'est celui-ci. Ensuite, comme on a terminé le grain gel douche. On est passé à un gel douche beaucoup plus petit qui ira beaucoup plus vite. C'est celui de chez Yves Rocher à la pomme d'hiver. Donc voilà. Ensuite, niveau on va dire soin. Le gommage pour les mains. Je l'ai utilisé qu'une, peut-être deux fois ce mois-ci. Donc on en est là. Voilà. Ensuite, donc ma crème solaire que je vous parlais et que j'aime beaucoup, c'est la SVR 50+. Elle est déjà là. Je l'adore. Je vous en reparlerai quand ce sera terminé, mais je l'adore. Ensuite, mon spray à la vitamine C de The Body Shop. J'ai bien avancé ce mois-ci, vous voyez. Vraiment, je suis hyper contente. Donc, moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser les sprays, je me force à l'utiliser. Surtout que j'en ai un autre à utiliser qui est dans mon Project Pan et d'autres qui ne sont pas dans mon Project Pan. Donc je suis super contente que ça progresse. Ensuite, alors la lotion exfoliante de chez Beauty Bay. J'en suis que là parce que, en fait, ma crème de nuit, c'est une crème à l'acide hyaluronique. Et j'ai fait une réaction, en fait. Je ne supporte pas de mettre et le toner exfoliant et de l'acide hyaluronique ensuite. Donc j'alterne. Du coup, je progresse tout doucement. Mais par contre, l'autre lotion qui est dans mon Project Pan que j'utilise, celle au thé, du coup elle avance beaucoup plus vite puisque je l'utilise plus régulièrement que celle exfoliante. Ensuite, mon nettoyant. Je crois que c'est le seul nettoyant que j'ai dans mon Project Pan. Parce que je mets très longtemps à finir de nettoyer un visage. C'est le Mario Badescu. Et étonnamment, je le consomme en fait parce que je l'adore. Je l'adore vraiment. C'est Marilyn qui me l'a offert. Je l'adore. Ensuite, toujours de chez Mario Badescu, un masque. C'est un masque un peu comme de l'argile en fait. Donc je vous montre. Et j'utilisais déjà la moitié. Donc j'ai pas encore d'avis dessus. Il faut que je l'utilise plus. Mais je l'utilise. Ensuite, dernier produit soin, c'est le Bomb Gang of Nature. Alors je l'ai pété ce matin en l'utilisant. Mais il a bien progressé quand même. Donc voilà. Et enfin, on va passer au maquillage qui a bien avancé. Donc tout d'abord, le gloss. Donc en un mois, j'ai utilisé tout ceci. Là, c'est sûr et certain que le mois prochain, il sera terminé. Ensuite, la base pour le visage Makeup Revolution. J'en suis arrivée là, aux écritures. Ça y est, j'en suis à la fin. Alors je pense pas à la finir le mois prochain. Parce que là, il y en a beaucoup. Mais c'est en très bonne voie pour le Project Man annuel. Ensuite, pareil, la base pour les yeux Makeup Revolution. J'ai enfin pu faire un marquage. Donc vous voyez, il est ici. Mon noir, carré noir. Donc noir sur noir. Je suis trop contente. Alors je sais pas si je vais la finir cette année honnêtement. Je suis en train de décourager. Mais au moins, j'ai pu faire une marque. Ensuite, le blush Tristique. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai essayé de faire un effet un peu genre coup de soleil. Ça marche pas ? Enfin, je sais pas. J'en suis presque à la fin. Je pensais le finir aujourd'hui. Mais non, regardez, il reste que ça. Donc je pense, peut-être deux utilisations et il sera terminé. Une bonne utilisation, si je fais comme aujourd'hui, que j'aime énormément. J'en aime énormément aujourd'hui, qu'il est peu pimenté. Sinon, deux utilisations légères, on va dire. Ensuite, le concealer Makeup Revolution Essence. En fait, je peux pas faire de marque parce que je ne vois pas là. Par contre, quand je le vois à l'intérieur, je vois qu'il est bien bien en train de descendre. Et je suis trop contente. Ensuite, la poudre, le mois dernier, elle était à un peu moins de la moitié. Et là, elle est quasiment finie. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc ça, je pense que le mois prochain, elle sera terminée. Et d'ailleurs, je n'ai aucun stock de poudre. Et l'highlighter Essence que je porte aujourd'hui, il est rose. Et je trouve qu'il a bien avancé. Alors, c'est celui-ci qui est dans mon project pan. Mais vous voyez, là, on voit qu'il est creusé. Avant, on ne voyait pas que c'était creusé et tout. Et là, on le voit vraiment qu'il est creusé. Donc, je suis super contente. Et je termine donc, comme je vous ai dit. Là, j'ai essayé d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Une fois que les produits terminés étaient finis. Parce que la vidéo va durer trois plans. Le produit que j'ai décidé de rajouter dans ce project pan, c'est un Gloss Makeup Revolution. C'est la même collection. Là, c'est les Star Bomb comme ça. Les dupes de chez Fenty quoi. Parce que je vois à la vitesse à laquelle j'utilise celui-ci. Je l'utilise pour hydrater les lèvres. Pas spécialement comme gloss. Parce que je n'aime pas forcément la couleur qu'il me donne sur les lèvres. Ça fait très frost et je n'aime pas ça. Donc, je l'utilise quand je ne me marquille pas pour rester chez moi et tout. Même sous mon masque, je l'utilise pour hydrater mes lèvres. Donc, j'ai décidé d'inclure le rose. Parce que je pense clairement que je vais pouvoir le finir cette année. Et quand j'aurai fini et le blanc et le rose, je pense que je mettrai un grand gloss dans le project pan. C'est parce que les gloss, je ne l'utilise pas tant que ça. Et ça se périme assez vite sinon. Donc, voilà. Cette vidéo project pan est terminée. J'ai terminé beaucoup de produits. J'ai bien avancé sur certains. Alors, ce que je ne vous ai pas montré aujourd'hui qui sont dans le project pan, c'est que ça n'avance pas ou très très peu. En tout cas, j'espère le mois prochain vous montrer du make-up encore comme ce mois-ci. Parce que vraiment, le make-up, c'est ce qui met le plus en temps à se terminer. Et les soins aussi. J'ai le douche, shampoing, ça va, on en finit régulièrement. Mais voilà. Parce qu'en plus des produits que je vous montre là dans le project pan, j'ai mes produits terminés qui ne sont pas dans le project pan. Donc, voilà. On a une bonne consommation de nos produits quand même. On les utilise. Et dites-moi s'il y a des produits du project pan que vous connaissez, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Dites-moi tout dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour le déglotteur de mercredi. Bye ! Sous-titrage ST' 501